Bonjour à tous et bienvenue sur NBTS MUC. Aujourd'hui on va voir un auteur de management qui est Michel Crozier. Donc un auteur assez important dans le management et à retenir, notamment pour la résistance des salariés au changement. Donc ça c'est la principale notion qu'on va voir dans cette vidéo. Mais bien sûr n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube avant de commencer cette vidéo pour suivre toutes nos prochaines vidéos qui vont arriver. Et bien sûr de vous abonner à notre espace membre. On se retrouve très rapidement sur le diaporama pour vous expliquer ce qui est important à retenir pour cet auteur. Allez c'est parti, on y va ! Alors on se retrouve tout de suite sur le diapo pour parler de Michel Crozier, auteur important. Et vous allez voir pourquoi il faut retenir cet auteur. Alors tout d'abord Michel Crozier c'est un des auteurs piliers justement dans la résistance au changement. Donc ça c'est vraiment un thème qui est très important à maîtriser puisque même vous plus tard en tant que manager de rayon, le changement il va falloir en faire et du coup vous verrez que vos employés ils ont une grosse résistance au changement puisque c'est typiquement français, dès qu'il y a du changement ça ne plaît pas. Donc il va y avoir forcément une forme de résistance et lui justement il vous apporte des bases dessus. Et c'est un auteur qu'on traite beaucoup en management en tout cas. Alors le résistance au changement, il y a plein de types de changements possibles. Par exemple, il peut y avoir une fusion d'entreprises et c'est souvent les cas que vous verrez en management. Deux entreprises qui fusionnent, il y a deux cultures d'entreprises qui vont fusionner. C'est un très très gros changement et forcément il y a au moins plein de personnes qui vont être contre ce changement, contre cette fusion d'entreprises. Ça c'est vraiment le cas typique que vous avez en management. Ça peut être aussi que vous avez un nouveau manager, donc ça c'est plutôt dans le concret, dans le réel. Selon les groupes, vous allez avoir un très gros changement au niveau des managers. Ils vont souvent vite passer et ils vont souvent changer de magasin et tout. Et du coup, il va falloir s'adapter aux différents managers et ça c'est souvent en source de conflits, etc. Donc ça c'est un changement important aussi. Il peut y avoir des nouveaux horaires, c'est un peu plus fréquent. Alors quand on parle de nouveaux horaires, si vous changez d'une demi-heure, ça ne va rien faire. Mais si une personne qui est du matin, vous la mettez tout le temps l'après-midi, là vous pouvez avoir une résistance, une certaine forme de résistance au changement. Vous avez aussi des nouvelles méthodes de travail à mettre en place qui ne sont pas forcément, ou du moins que vos employés, ils n'ont pas vraiment l'habitude de fonctionner. Donc au début, il va y avoir une très grosse résistance. Et ça peut être aussi complètement une nouvelle structure d'entreprise, une nouvelle façon de fonctionner. Et là forcément, il va y avoir des personnes réticentes, des personnes qui vont essayer de vous contrer, de résister au changement. Voilà. Donc en tout cas, la résistance au changement, déjà selon Michel Crozier, l'idée importante à retenir, c'est qu'elle est normale. Elle est extrêmement normale. Et c'est normal que les personnes résistent au changement, déjà parce que c'est une habitude. Et on va voir pourquoi, avec la suite de la diapo, pourquoi est-ce que les personnes sont extrêmement réticentes au changement et pourquoi elles résistent. Alors la première déjà, le premier facteur qui fait qu'une personne résiste, c'est tout d'abord parce qu'on va lui changer ses plans. Une personne, elle a peut-être des objectifs de vie, des objectifs dans la société ou dans une autre, de plan de carrière ou autre. Et justement, si on va apporter un gros changement, ça peut complètement bouleverser ses plans. Elle se voyait peut-être évoluer, mais finalement, il y a quelqu'un qui arrive et qui lui prend sa place. Donc ça va lui bouleverser complètement ses plans. Et donc, c'est pour ça que déjà, vous allez avoir une certaine résistance. Deuxième pilier, c'est déjà, on va bouleverser les habitudes des personnes. Bouleverser les habitudes, on aime bien être dans notre zone de confort. C'est pour ça que je parle de zone de confort. Parce que quand on va amener un changement, on va bouleverser tout ça. Les personnes vont se sentir un peu en difficulté dans une zone qu'ils n'ont pas l'habitude d'aller. Et ça, forcément, ça peut créer des tensions et des réticences. Et l'autre, ça peut être justement du stress, des tensions qui peuvent apparaître par rapport au changement. Parce qu'ils ne sont pas d'accord, ou ils ne voient pas les avantages, ou ils voient justement tous les inconvénients et pas les avantages que ça va leur apporter. Et ça, c'est votre job, justement, de leur rappeler tous les avantages. Il y a toute une méthodologie à voir. Une petite astuce, en tout cas, pour la réaction des salariés, déjà, c'est d'y aller étape par étape. Donc ça, ça sera l'objet d'une prochaine vidéo, notamment parce qu'il y a un auteur qui rentre là-dedans. Et parce que c'est quelque chose que j'ai envie de m'étaler un peu dessus. Parce que le changement, c'est extrêmement important. Et vous aurez à le faire très souvent. Et ce qui est important à faire, surtout, c'est d'y aller étape par étape. Ne faites pas un changement brusque du jour au lendemain. Ça ne sert à rien. Vous risquez plus d'énerver tout le monde. Et de vous mettre contre vous, toutes les personnes qui travaillent pour vous. Donc voilà, ça, c'est vraiment mon astuce. Allez étape par étape quand vous avez un changement à faire. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez retenu vraiment l'essentiel pour cette auteur. Retenez ça. Et déjà, vous aurez toutes les bases pour citer cette auteur lors de votre examen de management. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, comme je l'ai dit en début de cette vidéo. Et bien sûr, de vous abonner à notre espace membre pour avoir le cours complet sur justement la résistance des salariés au changement. Sur tous les cours de management. Et vous gagnerez déjà beaucoup de temps pour vos révisions. Allez, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?